Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la configuration et l'utilisation des alarmes dans MachineXperts AV 2.0. Tout d'abord nous allons créer un nouveau projet avec un M262. Pour l'instant seul les M262, toutes les CPU confondues sont prises en compte. Voilà, donc le projet est créé. Nous allons d'abord créer une nouvelle version dans l'utilisation dans lequel nous avons rempli quelques variables. Je vais plutôt sélectionner l'utilisation que j'ai créé. Et puis on va ajouter l'utilisation. Et puis on va ajouter l'utilisation. Et puis on va ajouter l'utilisation. Niveau bas, niveau haut, niveau très haut. Ce seront des variables de l'utilisation. Il faut également rajouter deux variables. Pour faire un actif. Donc on va faire X. 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 On va faire un clé droit sur Application. Ajouter un objet, configuration d'alarme. Ajouter. Voilà donc. Devant, on marque 3 classes. Error Info Warning et également l'archivage Alarm Storage, on va faire un clé droit sur Alarm Confirmation et on va ajouter une classe d'alarme, on peut donc appeler machine sur le choix, ajouter, voilà, donc un nouvel objet apparaît, machine, donc dedans on va mettre une priorité, la priorité plus le chiffre est petit et plus la classe est prioritaire, donc là on va mettre 10 par exemple, on peut demander à archiver, voilà, acquittement, donc on a plusieurs méthodes, quand on met le poiton de la souris dessus, on voit la méthode d'acquittement, donc acquittement ACK, après on arrête, donc ACK, l'alarme devient inactive une fois acquittée, on a REP, l'alarme devient inactive une fois que sa cause a été résolue et que l'alarme a été acquittée, ACK REP, l'alarme devient inactive une fois qu'elle a été acquittée et que sa cause a été résolue, voilà, et on a aussi ACK REP, ACK, c'est l'alarme devient inactive une fois que sa réception a été acquittée, que sa cause a été résolue et que la fin de situation d'alarme a été confirmée. Donc on va mettre ACK REP, pardon, on va demander un acquittement individuel, voilà, au niveau de l'action de notification, donc on a une colonne ACK, ça permet de définir l'action à réaliser dès l'apparition d'une alarme, donc soit variable, soit exécutée, soit appelée, alors, de côté on va mettre une variable, et donc c'est une notification, donc en fait on va mettre une variable à trou dès qu'on va avoir l'activation d'une alarme dans cette classe. On va juste décocher, désactiver, décocher, le confirmer, on va mettre la variable que l'on veut, donc jvlalarme.x, notification, motif, voilà, et on va mettre trou, voici. Ici on peut changer la police, le caractère, la représentation d'un tableau d'alarme et de la bannière d'alarme, avec tous les fonds, donc la police, la couleur d'arrière-plan, un bitmap qui sera lié à une collection d'images, et dans ce cas-là on pourra mettre une couleur transparente, on dira qu'il y a une transparence, on mettra la couleur de transparence, et donc ça pour l'état normal, l'état actif, l'état d'atteinte de consommation, l'état actif, mais acté. Donc on va laisser comme ça pour le moment dans notre classe d'alarme. Maintenant on va ajouter un groupe d'alarme, donc toujours sur alarme configuration, clic droit, ajouter un objet, groupe d'alarme, on va appeler également machine, donc pareil, je crois, ajouter, c'est un problème, on voit que l'icône n'est pas tout à fait la même, là l'icône est fond grisé et là fond clair, donc ici on voit donc la liste de textes qui a été associée, machine, l'archivage, donc on va mettre le storage, la désactivation, donc ça permet de donner une variable qui, quand cette variable sera à trop, toute nouvelle alarme apparue sera désactivée, elle ne sera pas affichée dans la bannière, et ou, la et on va dire, dans le tableau d'alarme, on va pas en mettre de l'autre côté, donc maintenant on va pouvoir mettre dans le tableau ici, donc l'ID sera dépendant de la liste de textes, donc la liste de textes sera ici, donc ici on va pouvoir avoir du texte qui peut être rempli, donc depuis, soit dans la liste de textes, soit directement dans les messages qui sont ici, on va faire les deux cas, donc au niveau type de surveillance, donc ici on peut dire qu'on a une variable numérique, une limite supérieure dépassée, une limite inférieure dépassée, donc on est hors plage, on est dans la plage, ou si on a un changement d'état. Voilà, ou événement, c'est un petit peu particulier l'événement, je ne vais pas rentrer dans le détail, juste c'est dépendant de, d'un événement, donc c'est d'une instance, d'un bloc fonction qui intègre une interface I-Alarm notifiable, voilà. Donc de l'autre côté, on va faire plusieurs, donc digital, ici au niveau détail, on va dire que l'information, dans l'application GDL Alarm, ça va être par exemple au niveau bas, ok, la classe, ça sera la classe machine qu'on va utiliser, et le message, on va mettre au niveau bas. On va mettre un digital, ici, on va mettre au niveau bas, on va mettre au niveau bas, on va mettre au niveau bas, et on va voir, on voit déjà que, automatiquement, ici, le niveau bas a été rempli, mais aussi maintenant, ici, automatiquement, le niveau bas a été rempli, et le niveau bas a été rempli. et que le niveau haut disparaît, automatiquement, le niveau haut, l'alarme, pas besoin de l'acquitter pour que l'alarme disparaisse, il sera acquitté par le fait que l'alarme très haute, le niveau très haut sera bas. Je vais rentrer un petit peu dans les détails au fur et à mesure, donc la désactivation n'est pas un temps d'attente minimum, c'est juste un filtre sur l'alarme. Voilà, maintenant ici, on va rajouter une ligne supérieure, sur le niveau, toujours en machine, ici, on va mettre un petit peu, un petit peu. ... 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 étant inférieure de la chaleur supérieure, et la variante de la chaleur supérieure, on verra la variante de la chaleur supérieure ici. On va faire la même chose en limite inférieure. Une chose faite de référence qui nécessite le smartphone pour la première partie de la chaleur supérieure. Et puis on va mettre aussi la température, donc on va voir la température, on va voir la température. Alors on clique sur la température, vous voyez que les valeurs d'ailleurs, ici moi je vais mettre les valeurs en fixe. Quand tout va bien, il faut être entre 20 et 50. Voilà, et la température, la température, la température, la température, la température. Et ici, on peut ajouter plus la température. On peut ajouter plus la température. Voilà, donc nous avons fini pour la partie group. Alors, regardez rapidement la partie alarm storage. Ici, on peut mettre un sous-répertoire dans le système de fichier, afin de définir là où sera enregistré le fichier de l'archivage. On peut, il faut également, pardon, mettre une limite. Nos limites est valides ici, mais on n'a pas le droit, donc il faut mettre maximum storage size. Par défaut, on voit la température. Par défaut, on voit la température de l'archivage. Le maximum est de 20. Je vais mettre un égal, le minimum est à 224 kilo-octets. Voilà. Alors maintenant, on va ajouter également une visualisation. Donc, ajouter un objet, visualisation, ajouter. C'est là-bas. Donc, je vais prendre un petit déparateur. Regarde-moi. Je vais mettre un petit déparateur. Regarde-moi. ... J'ai ajouté la version de la version. voilà class par exemple et pas et voilà Il y a la possibilité également d'utiliser une clé par le horaire ou sur le Latch, tant que paramétrage sont possibles. Je vais vous laisser le regarder. La même chose que ce soit la bannière. On va pouvoir maintenant passer au test. C'est parti. C'est bien. On voit une erreur, on voit que quand on a un objet d'alarmes dans une visualisation, il faut tout réactiver, le web est visuel. On voit sur le gestionnaire de visualisation, ajouter un objet visuel sur le web, ajouter. On s'arrête là pour le moment. Et également, on va voir qu'il y a une configuration d'une tâche à l'art manager qui s'est enclenchée. Et puis là, il y a bien sûr une autre tâche avec la roue de visualement. Il faut changer la priorité d'un des deux, puisqu'il est 400 000 à 31 priorités. Là, je ne trouve pas qu'il s'entend qu'il y a avant, j'ai qu'il y a des photos. Ça va connecter. OK. 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 Je vais oublier, je vais avoir un des équipements. On va revenir sur la visualisation, dans le peuple d'alarme, dans les variables de commande, je vais faire une sélection, exactement là, on va aller, activer, et là, on va aller, activer, et là, activer, tout, voilà. C'est parti. Là, je peux venir, transfert. Voilà, ici, on voit les défauts. Donc, on a deux défauts, parce que la température, comme le lit douce, on est à 0. Voilà. Voilà. Donc on va mettre un niveau de température, là on a bien l'essai de désactivation, il faut continuer. On sélectionne pour faire un activement de tous. Je vais faire un niveau très bas, et il faut apparaître immédiatement. J'acquitte la sélection. Bonjour, pareil. Je ne peux pas quitter avant. Par contre, comme on n'a pas la désactivation avec le reste, on va le taper. On voit ici aussi que X notifie ta trou, puisque j'ai au moins une alarme qui a été active une fois. Donc je peux la repasser à false. Je remets une alarme, par exemple. La température est 60. Donc on voit bien la température 60 de V. Alors la page automatisée. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Je vois que mon notification a repassé trop. Je vous laisse regarder dans le lien dans la description. Je vous laisse regarder le lien dans la description. ce qu'on a fait maintenant. Je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder. Merci. – Sous-titrage FR 2021